Bonjour, bienvenue parmi nous. Je suis Anne Marino, associée chez FASCUN et également co-leader du groupe de pratiques de l'industrie agroalimentaire au cabinet. J'ai le privilège aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à notre deuxième édition de ce webinaire sur les bouleversements au sein des canaux de distribution alimentaire. D'abord, merci à vous d'être ici à nos conférenciers invités ainsi qu'à nos équipes perspectives du Fonds de solidarité et de FASCUN qui nous supportent dans l'organisation de cette conférence bien populaire. Nous sommes très heureux de participer à cet événement puisque FASCUN a une pratique très grande dans le domaine de l'industrie agroalimentaire et que nous avons mis sur pied une équipe multidisciplinaire qui regroupe une multitude d'avocats et professionnels chevronnés dans une vaste gamme de domaines essentiels à l'industrie. Nos connaissances scientifiques, commerciales et réglementaires fournissent à nos clients privilégiés des conseils stratégiques peu importe la situation à laquelle leurs entreprises font face. Nous sommes d'ailleurs très fiers de compter plusieurs entreprises agroalimentaires de la province du Québec et partout au Canada parmi nos clients de longue date et dans un contexte sans constante évolution, nous consacrons beaucoup d'efforts à établir et consolider des relations à long terme avec des interlocuteurs d'horizons variés pour contribuer au développement et à la prospérité de l'industrie au sein des marchés domestiques et internationaux. Ces partenariats forts et stables font de FASCUN ce qu'il est, un cabinet d'avocats chef de file en matière à l'échelle internationale à l'écoute de ses clients et conscient de leur réalité d'affaires. Au cours de la discussion d'aujourd'hui, nous vous invitons à poser vos questions à nos panélistes dans la section questions en haut à droite de votre écran et celles-ci seront par la suite relayées par mon associé Carl Bélanger qui les posera directement à nos conférenciers au moment de la période de questions. Sans plus tarder, je vous présente Benoît Tétraud du Fonds de solidarité qui prend la relève pour Patrice Jolivet. Alors, Benoît, à toi de parler. Alors, merci Anne-Marie et bonjour à tous. C'était très important pour le Fonds de solidarité de s'impliquer dans ce projet avec FASCUN. L'agroalimentaire pour le Fonds de solidarité FTQ, c'est 35 ans de soutien ininterrompu aux entreprises du secteur agroalimentaire. 155 entreprises qui ont profité de notre financement et de notre accompagnement depuis 1987 et ça représente plus de 1,3 milliard d'investissements. Donc, avec FASCUN, on a travaillé fort pour vous offrir un contenu riche en informations avec naturellement des invités. Aujourd'hui, donc, nos conférenciers, comme Anne-Marie l'a indiqué, vont échanger sur l'achat local, comment ça peut être une solution à l'inflation et dans le bris des chaînes d'approvisionnement. Donc, sans plus tarder, je vous présente M. Daniel Belfort, qui est directeur général Bonduelle Amérique du Nord et directeur général adjoint Bonduelle Groupe, Jacques Demers, président directeur général de production horticole Demers, et M. Richard Pruneau, qui est vice-président principal Bannière Métro chez Métro. Finalement, notre animateur, je ne me suis pas trompé. Non? Jusqu'à là, ça va bien. Notre animateur bien connu, Jacques Mantel, professeur émérite à HEC Montréal. Alors, sur ce, je vous cède la parole, Jacques. Merci beaucoup. Bon signe-là. Bonjour et bienvenue. On est content, évidemment, de vous avoir en grand nombre. Je tiens d'entrée de jeu à remercier, évidemment, FASCUN et le Fonds de solidarité. C'est toujours un grand plaisir que d'animer une séance comme celle-ci, avec des gestionnaires hors pair et surtout varier parce qu'on va couvrir aujourd'hui la chaîne complète d'approvisionnement et de distribution. Alors, c'est un grand honneur pour moi d'être ici avec vous. D'entrée de jeu, pardon, non, je vous rassure, il n'y a pas de COVID là, c'est une extinction de quoi. Ça vient avec mon métier. D'entrée de jeu, je pense qu'il est important de mentionner que l'an dernier, on avait parlé notamment beaucoup de la proportion des consommateurs à vouloir avoir des produits locaux. Évidemment, c'était un peu dans la foulée de la COVID. Beaucoup de consommateurs se sont trouvés des vertus à vouloir encourager l'économie locale et à bon escient. Et ça n'a pas fléchi. J'ai eu l'occasion de travailler sur beaucoup de sondages avec le groupe léger. Dès le début de la COVID, c'était 80 % des gens qui disaient, moi, je veux faire ma part acheter plus local. Pour des raisons différentes. Si on parlait des boomers, c'était pour vraiment des raisons de nationalisme. Les Y, donc entre les deux, c'était beaucoup plus pour dire, bien, il y a peut-être une occasion d'avoir des produits plus intéressants, plus frais, de meilleure qualité. Et puis, pour les milléniaux, les plus jeunes, c'était, bien, ça devrait avoir un impact, pardon, sur les gaz à effet de serre pour des raisons écologiques. Ça ne s'est pas démenti. On a fait le même sondage il y a encore deux mois. C'est toujours autour de 80 %, mais avec une constante. Les Québécoises et les Québécoises veulent bien acheter local, en autant que pour un produit identique, ils ne paient pas plus que 5 % de différence. Évidemment, il y a des variables qui ont changé, on va y revenir lors de la présentation, notamment l'inflation. Cette année, on ne parlera pas. Bien sûr, on va parler des achats locaux, forcément, mais on va remonter un peu en amont et on va parler surtout des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Et je sais que parmi les gens qui nous écoutent, bien, il y en a beaucoup qui sont au cœur de ce problème et de ce thème-là. La pandémie nous a laissé plusieurs mauvaises surprises, mais en même temps, nous laisse beaucoup d'opportunités. Parmi les mauvaises surprises, on les connaît bien. Évidemment, chaîne d'approvisionnement, ça va de soi. Mais c'est rajouter à ça, évidemment, un mauvais tour, celui de l'inflation. Bien que nos dirigeants et surtout les gouverneurs des banques centrales jusqu'en octobre dernier étaient confortables à dire, il n'y a pas de problème de l'inflation, on contrôle ça, on a les deux mains sous le volant, ça sera toujours entre le 2 et le 3 % d'inflation qu'on vous a promis, bien, aujourd'hui, on se ramasse avec des 6 au Canada et on se rapproche, en fait, on a même dépassé le 8 aux États-Unis. Donc, l'inflation, ce qui suit l'inflation, règle générale, c'est l'augmentation des taux d'intérêt et c'est rajouter, comme quoi une mauvaise nouvelle vient jamais seul, le conflit en Ukraine. Alors, le conflit en Ukraine, ça a un impact, évidemment, sur les approvisionnements en agroalimentaire. L'Ukraine et la Russie ensemble, c'est 35 % de la production des grains dans le monde. Ça nous affecte possiblement moins au Canada, bien que le Canada a déjà commis de commencer à approvisionner le reste du monde avec sa production de l'Ouest canadien. Il y a également les huiles, l'huile de tournesol, le plus grand producteur, évidemment, c'est l'Ukraine. Donc, depuis un an, il y a des choses qui ont changé, qui viennent complexifier davantage le paysage, notamment en matière de chaînes d'approvisionnement. Bien, c'est là-dessus, messieurs, qu'on va commencer la discussion. Cette discussion-là, elle ne sera pas une question pour chacun des intervenants. Je lance les questions et puis j'écoute vos réponses, puis on repart. Et faites-vous en pas, un professeur d'université, ça fonctionne à géométrie variable. On est capable de jouer entre 5 minutes et 6 heures. Je vous rassure, on fera tout ça en une heure. Alors, voilà. Messieurs, la pandémie vous a forcément, comme tout le monde, fait reconsidérer la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement. Jusqu'à quel point est-ce que vous avez été surpris de voir à quel point la globalisation nous avait amenés loin dans les chaînes d'approvisionnement? Aussi, pour vous, ce n'est pas vraiment un enjeu. Alors, je vais commencer par vous, parce que vous, vous êtes au tout début de la chaîne de production, comme M. Demers. Il y en a un qui est vraiment international, également, mais beaucoup plus local. Comment est-ce que ça vous affecte? Et puis, comment est-ce que vous le voyez, notamment également dans une perspective de concurrence? Je vous dirais, ça nous affecte beaucoup, même si on est une entreprise très locale. Généralement, nos usines s'approvisionnent dans un rayon de 100, 150 kilomètres pour la fraîcheur des légumes, des produits, puis approvisionner nos usines pour soit surgeler, soit mettre en conserve. Maintenant, cette crise de logistique fait en sorte que, malgré la localité, il y a toujours des intrants qui viennent de loin. Et puis, moi, j'ai été surpris. J'ai été surpris par l'ampleur de cette crise-là, du camionnage au container sur l'océan. Dans un mélange de légumes surgelés où il y a des pousses de bambou, où il y a des bébés maïs, bien, ça vient souvent de régions très éloignées parce que ça ne pousse pas chez nous. Et puis, tout à coup, bien, parce qu'il manque 5 % d'un mélange, bien, le mélange dans sa totalité ne peut pas être vendu. Donc, ça peut poser des problèmes très importants très rapidement. Les boîtes de conserve sont fabriquées aux États-Unis. Aujourd'hui, il n'y a pas de fabrication de boîtes de conserve alimentaire pour nos types de produits au Canada. Ces boîtes de conserve-là doivent venir par camion. Et puis, avec toute la crise du camionnage, de logistique, c'est très compliqué. Puis, on a fait venir, du coup, beaucoup de boîtes de conserve d'avance pour être certain d'être capable d'avoir nos boîtes quand les récoltes vont être prêtes cet été. Donc, là encore, bien, ça prend des endroits pour mettre ces boîtes-là dans des entrepôts. C'est des boîtes vides, ça prend beaucoup de place, c'est de l'air. Donc, tout ça fait que c'est très compliqué, je vous dirais. Puis, moi, ça m'a surpris parce qu'on n'y pense pas toujours. Puisqu'on se dit qu'on est très, très local. Mais bon, il y a toujours un petit quelque chose qui manque, puis c'est compliqué. Je vais revenir, je vais en faire les deux autres anéristes, mais je vais revenir sur ces éléments-là. parce que dans ce que vous venez de dire, il faut comprendre qu'à quelque part, dans la globalisation des marchés qui a débuté à partir des années 60, on s'est, à quelque part, peut-être un peu fragilisé soi-même. Monsieur Domest. Oui, c'est très identique, en fait. Nous aussi, on a bien que nos produits soient locaux, l'approvisionnement, la distribution, tout ça. C'est très local, c'est ce qu'on désire, servir les clients localement. Mais nous avons quand même beaucoup d'intrants qui sont spécifiques à la production et qui viennent de plusieurs endroits à travers la planète. Si on fait juste penser aux semenciers, par exemple. Donc, nous, nos fournisseurs de semences, quand on adopte une variété, bien, si on adopte aussi un semencier, alors on devient effectivement très vulnérable à ce genre de transaction-là. Et oui, les derniers mois, nous ont montré qu'effectivement, ça peut être préoccupant. C'est ça. Monsieur Métro, forcément, vous, vous êtes au bout de la chaîne. Donc, vous les voyez tous rentrer. On est au bout de la chaîne, mais comme l'a mentionné mon collègue, on a aussi des intrants qui viennent d'ailleurs. Les produits ne sont pas fabriqués au Québec. On vit sensiblement les mêmes choses. Une pénurie de camionneurs, de remorques, pénurie de containers, l'engorgement au niveau des ports. Nos équipes de logistique ont fait un travail colossal pour arriver à maintenir le flux de marchandises vers nos entrepôts. Ce qui est une demi-surprise, dans le sens que la pandémie a exacerbé ça, mais le manque de main-d'oeuvre était déjà là au départ. C'est une conséquence directe sur le manque de camionneurs, entre autres. On manque de gens dans les entrepôts. Nos fournisseurs aussi ont de la misère avec leurs intrants. On a de la misère avec la matière première. On a des problèmes de main-d'oeuvre, des problèmes d'emballage, notamment dans le carton pour certains. Tout ça mis ensemble, ça met énormément de pression sur la chaîne logistique. Si vous permettez, M. Pruneau, je vais repartir de ce que vous venez de mentionner, parce que, si je comprends bien, un détaillant comme Métro, qui a toujours été très, très, très fier d'offrir les meilleurs prix à ses consommateurs, jouer sur des petites marges, vous, vous êtes pris de front avec trois problèmes. Le problème de main-d'oeuvre, évidemment. Le problème d'approvisionnement, de variété d'approvisionnement se rajoute à ça. Le problème qui est commun à tous, celui de l'inflation, mais vous l'importez à certains égards votre inflation. Comment vous faites pour composer avec ça? Est-ce que vous êtes là à flux tendu tel que vous vous demandez comment vous allez ouvrir la prochaine semaine ou si vous avez… Avez-vous des trucs? Non, on n'en est pas là. Je vous rassure tout de suite, on a des processus très rigoureux pour gérer justement cette inflation-là. pour gérer les hausses des coûts. En même temps, on sort tout ce qu'on peut en termes de coûts au niveau des systèmes. Tout ça, on a le but de garder de la valeur, d'offrir de la valeur à nos clients. Fait qu'on a quand même une bonne gestion de l'inflation en ce moment. C'est sûr que la poussée inflationniste qui a débuté en quelque part en octobre et qui s'est accentuée en début d'année demande un peu plus d'énergie. Mais on va être encore en affaire demain matin. Non, non, ça, j'ai aucun doute. J'essayais de vous faire dire les trucs qu'on puisse les partager. Enfin, j'ai bien compris. Je voudrais revenir avec vous, M. Nevers, sur ce que vous avez mentionné tout à l'heure et de même que M. Villefort. Alors, cette question-là, est-ce qu'on est pas allé trop loin dans nos chaînes d'approvisionnement, dans la concession qu'on a faite à l'international, de dire, dans le fond, nous, on va se concentrer dans la pulpe et le papier, puis on va laisser faire les autres... Il y a le président du groupe financier BlackRock qui, la semaine dernière, disait, c'est la fin, dans le fond, de la globalisation des marchés tel qu'on l'a défini dans les années 70. On va revenir à des économies beaucoup plus régionales ou beaucoup plus nationales. Qu'est-ce que ça vous explique? Ben oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'on est allé trop loin, mais en même temps, c'était, hein, c'était un mouvement qui était tellement fort et qui, tu sais, c'est dans le fond, on parle un peu de « just in time » aussi. C'est un processus peut-être pas aussi fait dans notre secteur, mais c'est un peu toute cette vague. Mais oui, tout allait bien, hein. C'est la pandémie vraiment qui a changé complètement cette situation-là, notre façon de voir les choses maintenant. Donc, à partir de maintenant, je suis pas mal convaincu qu'effectivement, on va revoir les façons de faire. Il y a une trame de fond qui est quand même importante, là, qui est la pénurie de main-d'oeuvre, la hausse sur la rémunération. Tout ça, c'est quand même aussi important. Donc, les changements peuvent pas se faire aussi, peut-être aussi rapidement qu'on peut l'imaginer. Hormis, évidemment, les problèmes de main-d'oeuvre. Mais pour vous, M. Demers, c'est plutôt une bonne nouvelle que cette réorientation vers la production plus locale. Oui, définitivement. Quand on regarde effectivement ce qu'on a à vendre comme produit localement, on veut l'offrir aux gens localement. Donc, des distributeurs comme Métro qui sont des partenaires importants, c'est une bonne chose. Ils veulent travailler encore avec nous. Je pense que pour l'ensemble des producteurs maraîchers, les produits frais au Québec, c'est une opportunité en ordre, oui. Ou une entreprise comme Bonduelle. Oui. C'est une opportunité, c'est une menace, ça vous situe où? Je vous dirais, vous vous posez la question si on est allé trop loin, puis après ça, quelles en sont les conséquences pour Bonduelle. Moi, je pense que quelque part, si l'industrie, si notre secteur est allé si loin, c'était justement toujours pour pouvoir contrer l'inflation. C'est-à-dire qu'on trouvait des spécialisations un peu partout dans le monde au meilleur coût. On arrivait à contrer. Et pourquoi on est frappé par l'inflation si rapidement? Justement parce que ça s'effondre d'un coup. Donc, 40-50 ans de logistique très bien arrangée, minutieuse et tout ça. Tout d'un coup, la pandémie, ça ne fonctionne plus. Les containers ne sont plus à la bonne place, puis les transferts de marchandises, ça ne fonctionne plus. En plus, la guerre en Ukraine, qui vient se mettre un doute dans ce modèle-là, qui n'est pas, à mon avis, pas prêt de se régler tout de suite. Et du coup, voilà, une entreprise comme Bonduelle qui a toujours été intéressée par vendre un peu partout dans le monde. On est dans plus de 100 pays dans le monde, mais on a 55 usines aussi dans le monde, puis on essaie d'être le plus local possible. Donc, si on a un bon marché, on va produire dans ce marché-là. Parce que déplacer quand même du surgelé, puis de la conserve sur des très, très grandes distances, ce n'est pas idéal. C'est des produits à bas prix, à l'unité, et du coup, le transport rapidement rend le produit non compétitif. Donc, évidemment, pour Bonduelle, ça a été toujours cette idée-là d'être local. N'empêche que, comme j'expliquais, il y a des intrants qui ne le sont pas, puis qu'il va probablement falloir réfléchir à ça. Puis, dans nos mélanges, bien, se dire, bien, attendez, on va être protégés. On va faire un petit peu moins de petit. Oui, puis on va dire, bien, est-ce que vraiment c'est nécessaire d'avoir ce produit-là qui peut créer un gros problème? Bien. Les boîtes de conserve, c'est des idées de dire, bien, est-ce qu'on devrait, parce que Montréal a déjà été une place tournante de fabrication de boîtes de conserve dans les années 60-70. J'habitais à côté de l'usine de continent américain. Bien, voilà. Et tout ça a disparu. Est-ce qu'il devrait pas, est-ce qu'on devrait pas ramener de la fabrication de boîtes de conserve au Québec ou au Canada? C'est possible. Ça fait que c'est des choses qu'il va falloir réfléchir, parce que je pense que le modèle qui a très bien servi la population pendant plusieurs années va devoir être modifié. C'est intéressant, ça. Je veux pas vous faire dire des secrets d'État, M. Bruneau, je vous l'ai promis avant, mais quand même, je vais revenir un petit peu. Dans le cas d'un groupe comme Métro, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à vos sources d'approvisionnement, justement, de manière systématique? Autrement dit, est-ce qu'on risque de voir plus de fraises du Québec plus souvent ou en plus grande quantité? Même chose pour les tomates ou d'autres. Est-ce que vous êtes en train de recalibrer tout ça? Recalibrer, le mot était peut-être un peu fort. Je vous dirais, premièrement, étant le seul détaillant avec un système social au Québec, ça fait partie de nos valeurs de vouloir en trouver une pandémie locale. Ça, on n'en a pas douté. On avait amorcé avant la pandémie du travail pour accélérer, augmenter justement l'apport local. On travaille en partenariat très étroit avec certains joueurs, dont M. Deneuve ici. Ça, c'est notre volonté de poursuivre, évidemment. Quand je dis partenariat, c'est souvent des plus petites et moyennes entreprises qui doivent faire face à la compétition avec des géants de l'industrie alimentaire. Donc, ça va jusqu'à, dans certains cas, travailler à livre ouverte pour trouver une forme de compromis, de win-win, comme on parle dans notre milieu, pour assurer la mise en risque des produits sur la tablette. Ça fait que ça, c'est dans nos valeurs, c'est notre responsabilité en tant qu'entreprise québécoise. Et d'ailleurs, dernièrement, on travaillait étroitement avec le gouvernement pour soutenir l'initiative d'une meilleure autonomie alimentaire. Oui. On travaille en collaboration avec la CETAC aussi pour développer d'autres partenariats. Et je pense que l'année dernière, ça avait été mentionné qu'il y avait, on a lancé notre courriel innovation, innovationmetro.ca. Ça fait qu'on a une plateforme accessible pour nos gens, pour tout producteur, en fait, directement à nos gens de mise en marché, nos gens de centrales d'achat. Et pour nous faire des propositions, on entame le dialogue. Et je vous dirais, depuis son lancement, on a mis plus de 2000 produits locaux sur les tablettes de nos magasins. Ça fait que, ben oui, il y a des façons de faire à repenser, mais plus au niveau du transport. On parlait de « just in time » tantôt. C'est une notion qui était une règle d'or. Dans certains cas, on va la laisser tomber un petit peu, juste pour être sûr d'avoir le produit et d'avoir au bon moment. Ça fait que ça aussi, ça a créé certains bouleversements, mais on y arrive encore. Des gros changements à tous égards. Oui. En ce moment, M. Demers, puis évidemment, selon le titre de produit, les proportions changent, le degré d'autonomie du Québec en matière de fruits, de légumes, notamment frais, c'est quand même relativement encore modeste. Oui, oui. Je crois que les derniers chiffres, on est toujours autour de 50% d'autonomie. C'est certain qu'il faut faire attention dans ces statistiques. Il faut le regarder aussi, pas juste sur une base annuelle, sur une base saisonnière aussi. Donc, ça, ça veut dire qu'il y a des produits qui vont être autosuffisants à 100 ou 110 % dans certaines périodes de l'année. Produits frais, donc, ça veut dire qu'il faut quand même soit exporter ou avoir des stratégies de commercialisation qui rencontrent ces sommets de production-là. Avec notamment le programme du gouvernement qui faisait référence, M. Pruneau, et puis surtout avec les nouvelles technologies, votre estimé du degré d'autonomie pour la consommation de produits frais, on pourrait monter jusqu'à quelle proportion? Ah, sur une moyenne annuelle, bien sûr. Oui, c'est une bonne question. Écoutez, je pense que 60 à 65 %, c'est une possibilité. Il faut bien comprendre que quand on regarde l'ensemble des produits qui sont faits au Québec, il y en a qui sont récoltés durant l'été, mais écoulés 12 mois par année. Pommes de terre, carottes, tous ces légumes racines-là, c'est quand même déjà en bonne position. Quand on parle de produits frais, quand on parle de produits faits, on parle nécessairement de culture en serre. Ça veut dire que c'est le volet culture en serre qui peut prendre plus de place et plus de diversité sur nos tablettes avec des périodes aussi d'approvisionnement qui sont de plus en plus longues. D'ailleurs, il y a des belles réussites avec les concombres, les centaux de drogue. Oui, 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 tout à fait. On atteint des forts taux de distribution au Québec. Oui, tout à fait. Puis, pour vous, M. Liffard, est-ce que c'est bouleversement dans les chaînes d'approvisionnement, c'est souvent un peu comme des dominos, ça se frappe, ça s'entrechoque. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle que cette redirection-là vers le frais qu'occasionne, puis vers le local qu'occasionne les difficultés dans les chaînes d'approvisionnement, pardon, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour une entreprise qui est dans le surgelé. Je vous dirais, dans le surgelé, on le conserve, donc conservation. Nous, depuis la crise, là, au niveau des tailles, au niveau des consommateurs, on n'a jamais vendu autant. OK. Donc, parce que les gens veulent être assurés, veulent avoir des produits à la maison, s'il y a quelque chose qui se passe. Absolument. On a vu l'épisode du papier de toilette. En deuxième, il y avait les boîtes de conserve, puis les gens, ils stockaient pour être sûrs. Je peux vous confirmer parce que les hausses de congélateurs n'ont jamais été aussi... Voilà. On ne pouvait plus trouver de congélateurs. Voilà. Voilà. C'était vraiment comme ça. Moi, je vous dirais, pour nous, ce qui se passe actuellement, c'est plus l'inflation qui est un vrai défi. Ce défi, là, de l'inflation, locale ou pas, on le vit pareil. Oui. Parce qu'on est comparé, nous, quand on négocie avec les producteurs. Il n'y a pas vraiment de producteur qui nous donne 100 % de leur assolument. Donc, les gens nous donnent 10, 15 %, puis c'est pour des rotations avec les autres cultures. C'est comme ça qu'un bon producteur fait. Donc, ce producteur-là a du choix de faire du soya, de faire du blé, de faire d'autres céréales ou bien non du maïs animal. Et du coup, bien, ils regardent les prix sur la bourse de Chicago. Quand bien même les produits au Québec, puis qu'ils vendent au Québec pour nourrir des vaches au Québec, le prix, c'est la bourse de Chicago. Et du coup, nous, on est obligés d'arriver pour avoir des hectares chez le producteur, bien, d'être concurrentiel sur les autres récoltes alternatives qu'on appelle. Donc, cette inflation-là, même si on est locale, même si elle vient de l'étranger, si elle vient du fait qu'il manque de blé sur le marché ou de maïs à cause de la guerre en Ukraine, bien, ça influence le prix à Chicago. Puis, finalement, bien, ça influence le prix qu'on est obligés de donner aux producteurs agricoles du Québec ou de l'Ontario pour produire nos petits pois, produire notre maïs, produire des haricots. Donc, ça ne change pas beaucoup. Ce dérèglement-là qui est créé par une rareté. On n'a pas une inflation, je pense, qui est créée en partie, oui, par des besoins de croissance, mais elle est aussi créée en partie par la rareté. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'était justement ma prochaine question. Et puis, je vais vous demander à chacun d'entre vous un peu de sortir votre boule de cristal. Un peu avant la pandémie, il y a un livre qui a été publié, qui est, quant à moi, un des meilleurs livres d'économie que j'ai lu depuis longtemps, qui a été publié par un économiste du London School of Economics, un dénommé Charles Goodhart, comme mon cœur, Goodhart, qui s'appelle The Great Demographic Reversal. Avant même la pandémie, Goodhart avait mentionné qu'il commencerait à avoir des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre. Et partout dans le monde, notamment en Chine, conséquence de la politique de l'enfant unique. De sorte que, déjà, lui, avant la pandémie, il disait, regardez bien, il y a un truc qui s'en vient, qui va être l'inflation, forcément. Là, vous parlez d'inflation, on considère, bien sûr, les conséquences de l'inflation. Beaucoup d'entre nous sommes sous l'impression que, bon, c'est passager, ça va se résorber. Souvent, certains vont, de façon un peu cynique, disent, bien, quand le container, le port container va être dégagé du canal de Suez, là, tout va être réglé. Il y en a d'autres qui disent, non, c'est peut-être un peu plus structurel. Votre lecture de la chose, vous voyez ça comme étant quelque chose de passager. La Banque du Canada nous a déjà annoncé qu'en 2023, on retournerait vers 2-3 %. Ou si vous commencez à considérer que ça puisse être plus structurel? Moi, j'ai des gros doutes que ça soit un peu plus long que 22-23. Sincèrement, je pense que même régler la chaîne logistique mondiale aujourd'hui, moi, j'ai lu d'autres articles qui disent qu'on est probablement au minimum deux ans avant de régler ça. Le problème de main-d'oeuvre, il est réel et pose problème parce qu'il crée de la rareté. Les entreprises cherchent la main-d'oeuvre. Et c'est cette rareté-là aujourd'hui qui, à mon avis, génère plus d'inflation que vraiment la demande. La demande, même stable, n'arrive plus à être remplie. Et c'est là où les gens, le nombre de containers... Moi, je peux faire venir des fruits en containers de l'Asie. Je suis en compétition contre quelqu'un d'autre qui fait venir des pièces automobiles, puis un autre qui fait venir quelque chose. À un moment donné, il y a juste un manque de containers, puis le prix monte. Et puis, c'est cette inflation qui, pour moi, me dérange. Puis, je ne suis pas sûr que les taux d'intérêt vont régler ça. Parce que ce n'est pas un problème de... Les gens veulent payer trop. Le problème, c'est que, de toute façon, il n'y a pas assez de produits. Donc, le taux d'intérêt, à mon avis, va peut-être même jeter de l'huile sur le feu. Ce qui va engendrer d'autres coûts additionnels pour les manufacturiers et les producteurs. M. Levers, c'est votre lecture sur l'inflation. Oui, oui. Plus que passagère. Je pense aussi qu'on est dans cette boucle pour au moins 24 mois. Encore une fois, la main-d'oeuvre, la rentrée de la main-d'oeuvre, les coûts de transport quant à nos intrants et bien sûr à tout ce qui s'appelle le produit d'importation. Il ne faut pas oublier les coûts de l'énergie. Les coûts d'énergie ont bougé énormément. Je dirais que c'est l'élément le plus volatile actuellement, compte tenu du conflit en Europe. Alors, c'est certain que oui, c'est plus que passager. Structurel, je pense que 24-36 mois, un peu comme vous disiez, au niveau du taux d'intérêt, on va voir l'impact que ça va vraiment avoir. L'économie américaine aussi, qui tourne un peu plus vite. On sait que l'économie américaine est aussi inter-reliée avec notre économie à nous. Alors, si eux commencent à freiner un peu plus rapidement, on va avoir aussi des conséquences. Pour les petites entrées de jeu, ça prend une boule de cristal. Oui. C'est assez dur de déterminer la durée dans le temps et le taux. Ça va dépendre de ce qui va se passer avec les différents éléments perturbateurs. On a parlé de pandémie, qu'on met une vague qu'on va subir encore, qu'on va affecter notre main-d'oeuvre. La guerre en Ukraine, la durée, les sanctions économiques, le céréales, le pétrole, le gaz. Après ça, il y a toujours la main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre et les coûts de transport. Il y a un peu de spéculation aussi. On a influencé le sujet tantôt. Il y a un peu de spéculation dans le marché pour obtenir… Tout le monde se va pour le même camion. Le même contenu, le même camion, absolument. Ça fait que ça, la notion de fidélité est très importante en ce moment, avec nos différents transporteurs. Ça fait que c'est, dans le sens ça, c'est assez dur de prédire la suite des choses. Mais on est quand même confiants, là, je vais laisser aux économistes le souhait de se prononcer. Je ne suis pas un économiste selon moi-même. Mais je pense qu'il devrait y avoir un ralentissement, un apaisement dans les prochains temps. Mais sans, encore une fois, d'aucune façon, sans essayer de voir un peu comment un groupe comme Demers ou Montuel ou Métro peut fonctionner. Est-ce que dans la planification des opérations, à un moment donné, on doit, ou c'est pas vraiment conséquent, est-ce qu'on doit faire un call sur est-ce que ça va être à long terme ou à court terme, cette inflation-là? Est-ce qu'on doit essayer de faire ce genre de calcul-là? Alors, on fait toujours des calculs. Ça, dans notre domaine, on est toujours en train d'essayer de prédire la suite des choses, à être plus bien planifiés. Mais si on prend juste la main-d'oeuvre, la main-d'oeuvre, en ce moment, ce qui se passe, c'est que les retraités quittent de façon massive et les nouveaux employés, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail causent un déficit. Ça tourne vers l'immigration. Ça va être quoi le niveau d'immigration dans les prochains mois et les prochaines années pour pallier, justement, au déficit de main-d'oeuvre? Ça, pour commencer à répondre à ces questions-là, avant de pouvoir déterminer la durée et la partie de l'inflation. L'inflation, c'est plus que tout ce qu'on vient de mentionner aussi. Il y a beaucoup d'autres variables qui influencent. Oui. Ben, justement, je venais... Si on regarde uniquement... Pardon. Si on regarde uniquement les dépenses courants. Donc, on exclut l'habitation, mais vous y avez indirectement fait allusion. L'habitation, on s'en va vers, au Québec, 42 % du revenu disponible serait consacré à l'habitation d'ici un an ou deux. En fait, d'ici un an même. Pour le reste, c'est 25 % des achats des ménages, c'est l'alimentation. Puis un autre 22 %, c'est le transport. Si on additionne tout ça et qu'on est sur des augmentations de salaires, pour l'instant, on est à 3 %. Ce qui est beaucoup par rapport à l'an dernier. D'après vous, qu'est-ce qui... Comment les ménages vont commencer à rebalancer leur budget? Et est-ce que ça risque d'affecter l'alimentation? Et si oui, comment? Je peux vous répondre en vous disant ce qu'on observe en ce moment. Ce qu'on observe, c'est une augmentation de la chasse au domaine. Ça, c'est très clair. Et les gens stockent un peu plus à la maison. Ensuite, il y a... On le sait de source sûre que les gens cuisinent plus à la maison. Oui. Parce que c'est pour couper des visites au restaurant, peut-être. À partir de là, il y a une recherche pour faire des protéines un peu plus abordables, comme le poulet, le porc, les protéines végétales, le tofu, qui s'observent en ce moment dans le marché. Et c'est ça, il y a pas mal de choses que les gens se partent par nécessité. C'est la classe moyenne, vraiment, de la pression en ce moment. Ça, on est parfaitement conscients. Puis l'effet de pandémie que je vous ai parlé de février et mars est arrivé en même temps que les hausses des prix des loyers. Ça fait que ça met beaucoup de pression dans le système. Mais on observe en ce moment certains phénomènes comme ça. Nous, de notre côté, c'est sûr qu'on va mettre de l'avant. On a la chance d'avoir un portefeuille de marque privée quand même assez élaboré, avec sélection irrésistible. Donc, on va les mettre de l'avant. Puis ça aussi, ça a de la valeur à nos clients. Ça fait qu'on a repensé nos stratégies commerciales. Mais le client, en ce moment, c'est ce qu'on observe. Vous, à bien des égards chez Métro, vous avez cette possibilité-là. Parce qu'effectivement, vous avez plusieurs producteurs. Chez Demers, vous pouvez pas demain dire je ferme les fraises puis je fais d'autres choses. C'est pas aussi média que ça. Comment on s'ajuste ? Actuellement, c'est sûr que quand on regarde l'inflation, il faut pas l'oublier. C'est pas linéaire à l'inflation. On voit qu'il y a une courbe importante qui monte plus vite sur les protéines animales. Alors, moi, je considère que cette portion d'inflation-là, c'est pas encore plus importante. Elle va perdurer un peu plus. Vous avez parlé des grains tout à l'heure pour toute la situation mondiale. Donc, je crois que, bon, on le dit aussi, les consommateurs seront plus rationnels sur leurs achats, courses aux aubaines, listes d'épicerie, cuisinaires à la maison. Alors, je pense que c'est une opportunité pour les produits frais. Et qu'on aura peut-être le segment des flexi-tariens qui va… Donc, moins de protéines animales, un peu plus de produits frais. Je pense que c'est une opportunité aussi pour le secteur de développer encore plus ce segment. Vous avez raison. Quand on fait un produit, c'est pas mobile. On est ancré, on est installé dans une production. Donc, il faut être innovant. Il faut trouver des façons de couper les coûts de production. Espérer, oui, que le marché nous offre un petit peu plus de prix, compte tenu que l'importation de produits similaires sont déjà augmentés par les coûts de transport. Alors, je pense que les producteurs du Québec sont capables d'en profiter aussi quand même. Dans le surgelé, donc, c'est une opportunité également que ce transfert de la protéine animale vers le végétal. Surgelé, il concerne. On oublie souvent qu'une des meilleures protéines végétales, c'est les légumes secs. Et la façon que la plus facile de consommer des légumes secs, c'est d'avoir des légumes secs en boîte chez soi, au lieu de les faire tremper 24 heures, 18 heures, tout ça le soir d'avant quand on pense qu'on veut manger. Ça fait qu'on n'est pas dans cette société-là, là, aujourd'hui. Donc, il y a des fortes croissances de consommation de légumes secs en boîte depuis plusieurs années. Puis ça s'accentue parce qu'effectivement, c'est une très bonne protéine pour l'être humain. Donc, clairement, pour nous, ça, c'est des opportunités. Le fait que le consommateur va basculer un peu plus végétal que carné, c'est un avantage pour Bonduette. Donc, pour vous, en fait, pour chacun d'entre vous, il y a dans ces mauvais tours que nous a joués la pandémie, il y a malgré tout des opportunités. Il y a des opportunités, si on est évidemment, par définition, très vigilants. Vous, vous dites que vous commencez à le voir même sur tout ce qui est l'éluineuse. Oui. OK. Est-ce que une pandémie comme n'importe quelle crise, ça crée justement des opportunités au niveau de la consommation de certains produits? Ça crée également des opportunités, on l'a vu notamment en 2008-2009, au niveau organisationnel. notamment au niveau de la consolidation. C'est sûr que lorsqu'il y a des périodes de crise, bien, il y a des gens qui sont plus, il y a des gens, forcément, il y a des entreprises, évidemment, qui sont plus fragiles. Est-ce qu'on est à l'aube de voir une augmentation de la consolidation dans certains secteurs? Dans notre secteur, c'est évident. C'est très, très clair que les trois à cinq prochaines années, il va y avoir de la consolidation. On va parler plutôt aux États-Unis. Parce que cette inflation très forte, nous, on tourne sur des cycles un an, ce qui est vraiment anormal dans le secteur manufacturier. Et du coup, bien, le fait qu'il y a une augmentation très forte des coûts, ça fait une très forte augmentation des besoins en capitaux pour supporter ces stocks-là. Oui. Et il y a plusieurs de nos concurrents qui ne pourront pas survivre à ça. Donc, je vous dirais que clairement, il va y avoir des opportunités de consolidation dans les prochaines années. Et on va certainement être à l'affût de ça. Ça peut être des choses intéressantes pour diversifier où on a des cultures, les zones culturales, s'adapter aux nouvelles, aux changements climatiques. Ça, plus on a des zones, plus on est capable d'assurer le service de nos clients. L'autre chose, c'est que des petites entreprises, donc des entreprises de une, deux usines de légumes, n'arrivent plus à assurer un service continu à leur clientèle. Et puis, les clients, bien, toujours de plus en plus gros, ont besoin d'un service continu. Ils ne veulent pas avoir de manque de produits et tout ça. Donc, ça aussi va favoriser la consolidation. Du côté du frais, M. Demers? Oui, je le pense aussi. C'est certain que dans une période qu'on traverse là, puis qu'on va voir pour les 24, 12, 24 prochains mois d'incertitude, il va y avoir de la consolidation ou au minimum de la prudence dans les entreprises du secteur de la production des produits frais. C'est plusieurs petites entreprises, donc un peu différent de ce que vous voulez d'échanger, de dire. Mais je pense que la volonté des distributeurs, des détaillants d'utiliser les produits locaux devrait permettre à ces entreprises de rester en production et de tirer leur peinture. Je vais trop. Des nouvelles à nous annoncés ou non? Non, pas du tout. Je vais garder une certaine raison pour ce côté-là. Au niveau de ce que mes deux confrères avaient de dire, je suis assez d'accord et je rajouterais encore une fois la pénurie de main d'oeuvre pour forcer l'automatisation. L'automatisation, les améliorations technologiques, ça, il y a un coût relié à ça. Je vous donne un exemple. Dans les dernières quatre ans, on a investi 800 millions pour un centre automatisé en Ontario et Terrebonne, qu'on annonçait, qui est en construction, c'est que vous passez sur l'autre. Absolument, oui. Ça fait que c'est un autre 400 millions. Plus les sorties de cash dans les magasins. Oui, pour reprendre ton point, il y a des entreprises qui ne pourront pas subir ces coûts de capital. Donc, oui, on voit au niveau des fournisseurs un peu de consolidation ou de réquisition. Il nous reste cinq minutes, donc une dernière question, mais je ne voudrais pas la rater, celle-là. On l'a vu, on l'a tous vécu. Le travail à la maison, bon, on l'a vécu pendant deux ans. La majorité des analystes s'entendent pour dire que ce ne sera plus jamais un ou l'autre. Ce n'est pas un retour complet. Ce n'est pas attaché dans son sous-sol pour le reste de l'histoire du monde, mais ça risque d'être un et l'autre. On a mentionné tout à l'heure qu'on voit de plus en plus de repas à la maison, donc un peu moins au restaurant. Jusqu'à quel point est-ce que ça joue sur les produits que l'on fait et la façon de les distribuer? Si on est, disons, deux jours de plus à la maison, donc deux jours de moins au bureau, moins de restauration, plus de maison, est-ce que ça affecte les ventes? Est-ce que ça affecte l'endroit où les produits sont vendus? Est-ce que ça affecte les produits? Et est-ce que ça affecte également le conditionnement de ces produits-là, les volumes et la distribution de la chose? Chez nous, on vend aux trois canaux de distribution, les trois grands canaux, l'industriel, des Campbell, des Nestlé, des gens qui utilisent le produit pour eux, après ça, le cuisiner puis vendre un produit fini. On vend à la restauration, qui peut être la restauration de restaurant, mais qui est aussi la restauration d'hôpitaux, d'écoles, qui est différente. Puis on vend évidemment aux consommateurs par l'entremise de clients comme chez nous, comme métro ou autre. À la fin, ça change de conditionnement. Quand je produis le légume, c'est le même légume. Mais évidemment, si je veux vendre à la restauration, je vais avoir des formats plus gros. Je vais avoir des caisses aussi un peu plus grosses et tout ça, qui permettent de bien servir ce client-là. Donc, on s'ajuste sur la dernière étape. Est-ce que vous pouvez commencer à voir ça dans le... Ah oui, on l'a vu beaucoup pendant la pandémie. On a même, avec certains de nos partenaires au détail, on a fait des ententes à un moment donné, parce qu'on avait produit des légumes pour être vendus à la restauration, puis qu'on n'avait plus assez pour vendre au détail. Bien, avec les détaillants, on s'est organisé, on mettait en contact les Cisco de ce monde avec métro, puis dire, est-ce que vous ne pouvez pas vendre ce que vous aviez, ce qu'on avait produit pour vous, puis qui va être vendu à travers. Donc, oui, on s'est adapté, on s'ajuste, mais on a un cycle à chaque année. C'est-à-dire qu'il faut essayer de bien prévoir ça. Mais c'est clair que la restauration va subir les contre-coups, pour moi, de la COVID. Des choses à rajouter là-dessus, c'est avant de passer aux questions de notre public. C'est bon? Oui. On passe aux questions? Bon, on a encore du temps. Donc, je vais poser ma question parce que je voulais vous entendre là-dessus. Chez Métro, est-ce que vous avez commencé à… Bien, on a vu les chiffres. Je suis actionnaire de Métro, j'en suis très content. J'ai vu les chiffres pendant la pandémie. Forcément, il y a eu un changement qui s'est opéré. On a vu les consommateurs s'en aller de plus en plus en magasin, parce que forcément, ils n'étaient pas au travail ou au centre-ville. Est-ce que ça a un impact sur le type de produit et la distribution? Je vais le remercier également. J'imagine que ça a eu un impact ou moins dans votre cas. Et puis, surtout, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir continuer à s'accentuer dans un sens plus large? Je peux peut-être y aller. Au niveau de… Oui, il y a eu un impact, mais les grands bouleversements du début de la pandémie, il faut se souvenir que les restaurants étaient fermés. Après ça, il y a des personnes essentielles. C'est sûr qu'il y a des mouvements vers les magasins un peu plus traditionnels, un peu plus de proximité. Le tout, c'est quand même replacé, parce que avec la fin des mesures, pour ne pas dire l'ensemble des mesures, la vie reprend son cours, mais il n'y a pas de grands bouleversements en ce moment. C'est revenu, je dirais, à des niveaux normaux dans la plupart des catégories. Les changements de catégorie en ce moment ou d'assortiment sont causés par les pénuries. Dans l'exemple des céréales, les gens vont quand même marcher des céréales. Ils vont faire une sorte et ils vont changer. Ça fait que pendant la grève de Kellogg, c'était plus difficile. Ça fait qu'il y a eu des changements de catégorie. Après ça, on rentre le télétravail là-dedans. Il y a des magasins qui sont situés plus au nouveau centre-ville qui commencent à revenir au niveau des ventes. mais le télétravail, c'est pour toutes les entreprises qui ont le même programme de télétravail. Des fois, c'est cinq jours, des fois, c'est quatre jours. Oui, absolument. Ça fait que ça a une incidence sur certains magasins, mais pas au même niveau que pendant la première fois. Je voulais revenir sur ce que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire cette propension qu'ont les consommateurs à s'ajuster de la protéine animale vers le végétal ou du bœuf vers le poulet, etc. Vous, chez Métro, évidemment, vous avez plusieurs bannières. Comment les consommateurs réagissent à ce qu'on reste dans le même magasin, par exemple, chez Métro, puis on change de catégorie de produits ou on essaie de garder la même catégorie de produits, mais on change de magasin, on va d'un Métro à un Super C? Non, je dirais qu'on reste dans le même magasin, mais il y a des mouvements de catégorie. Les catégories sont à la haute, les catégories sont à la baisse. Je parlais tantôt de produits de marque privée, on voit un changement à ce niveau-là. Ça fait que les clients ne quittent pas leur bannière préférée, dans le sens, puis là, je parle de tous les bannières. Oui, bien sûr. Et ils s'adaptent, ils s'adaptent selon leur consommation. Puis, comme je disais, le champion est beaucoup plus au niveau promotionnel versus régulier. OK. Donc, la circulaire commence à jouer de plus en plus. Oui, ça, puis ça, la donnée client est drôlement importante en ce moment. Il faut savoir bien la maîtriser pour justement adapter nos stratégies en conséquence, parce qu'il y a, à cet égard-là, il y a des chambres. Et vous, vous disposez d'un système qui fait l'envie de plusieurs. Oui, bien, c'est quoi. Je ne veux pas rentrer en détail, mais on a un partenaire de l'Homby qui nous fait beaucoup de données, notre carte client, c'est tout, il n'y a rien de personnalisé, on ne sait pas c'est qui le détenteur. Non, 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 j'entends bien. Mais on connaît les habitudes de consommation et on s'adapte en conséquence. Donc, autrement dit, vous êtes bien pourvu au bon moment avec cette information-là. La question que je suis content parce qu'il nous reste un peu plus de temps, mais que je voulais vous poser, vous y avez fait allusion tout à l'heure, en présumant que l'inflation, on le sait, en principe est contrôlée par l'augmentation du taux directeur. Je suis plutôt d'accord avec vous. Je ne suis pas sûr que, compte tenu de la nature de l'inflation, ça risque de changer grand-chose, mais les banques centrales vont agir. Il y a déjà eu une annonce. La prochaine annonce risque d'être pas de 0,25, mais de 0,50, l'augmentation sur le taux directeur. Dans une perspective comme celle-là, compte tenu de ce que vous avez mentionné, l'importance d'investir dans l'automatisation. On fait quoi en soi-même? Est-ce qu'on prend les devants et on investit massivement maintenant? Ou si on attend que les taux rebaissent ou que le coût de capital soit plus bas? Qu'est-ce qu'on risque de voir apparaître? Monsieur lui? Nous, on investit maintenant. On a besoin de ces capitaux-là pour justement réduire notre dépendance à la main-d'oeuvre. C'est surtout saisonnière. La main-d'oeuvre temps plein, on arrive à recruter. On est bon avec ça. C'est notre main-d'oeuvre saisonnière. Nous, on a à peu près, en saison, l'on double. Donc, en saison, ça veut dire de mi-juin jusqu'à mi-octobre. On double nos besoins de main-d'oeuvre. C'est juste impossible d'y arriver. Sans les travailleurs étrangers. Puis, c'est compliqué avec les travailleurs étrangers. Donc, si on peut automatiser et qu'on est capable de justifier des projets d'automatisation, on est fait. Je suis de mer, cette automatisation, c'est, dans le fond, c'est presque votre marque de commerce. Bien, ça fait partie aussi de nos choix et de nos projets. Il y a des choses qui sont difficiles à automatiser. Mais, tout ce qui est possible de le faire, oui, on le fait. On est obligé d'investir encore dans une nouvelle serre, dans une nouvelle installation. Donc, chaque fois qu'on a une analyse à faire, il faut qu'on y trouve une rentabilité avec cette nouvelle équipement. Et l'augmentation du coût de capital, tu ne sais pas, ça change la termine? Ça vient ajouter, c'est certain, ça vient ajouter à l'équation, mais ça n'empêche pas, je pense, de continuer à poursuivre, d'aller dans cette direction. Et chez Métro, vous l'avez mentionné. Vous, vous êtes, effectivement, ceux qui passent à côté à Terrebonne, à côté de… On est obligé d'avoir mes conférences, on actualise constamment, on optimise nos processus technologiques. Il faut rester en avant d'appareil. Ce n'est pas une question de tout. On investit là où c'est nécessaire. Problème de main-d'oeuvre, évidemment, ça se répercute au niveau du commerce de détail. Les sorties de caisses chez Métro, on en voit de plus en plus automatisées. Est-ce que vous êtes déjà en train de considérer la possibilité d'aller une étape plus loin avec une formule de type Smart Store, avec des bus RFID ou autrement? Ou si, pour vous, c'est la sortie de caisse, c'est là encore pour plusieurs années, la sortie de caisse automatisée? La sortie de caisse, c'est aujourd'hui, c'est même. Oui, oui, c'est là. On a les scanning books, en voie français, les douchettes pour offrir aux clients l'opportunité de scanner son épicerie et d'accélérer le passage à la caisse. Et il y a d'autres choses qui sont dans les plans aussi. Qui sont dans les plans aussi. Donc, on risque de voir ça s'implanter progressivement. Tout est relié au manque d'effectifs en magasin. Il y a ça, mais aussi le service client. On cherche toujours à appeler le service client et on est rendu l'autre. Excellent. Écoutez, pour moi, ça fait le tour. Je pense qu'on est capable d'ouvrir à des questions du public parce que je suis convaincu qu'il y a plein de monde qui vous regarde aller. Pour ma part, je tiens à vous remercier parce que vous avez été évidemment d'une transparence à toute épreuve. Je pense que beaucoup des choses que vous avez mentionnées viennent conforter les gens qui nous écoutent, ne serait-ce que parce que vous êtes trois leaders chacun dans votre domaine. Et de voir que les problèmes sont communs pour l'ensemble de l'industrie, quelque part, c'est inspirant. De voir que les solutions aussi peuvent être communes. On a sans doute des questions qu'on voudrait pouvoir partager. Bonjour, Carole Bélanger de Fasken. C'est moi qui avais la tâche de trier, faire une sélection dans les questions. On en a eu beaucoup. Évidemment, on pourra seulement répondre quelques-unes. On a essayé de prendre celles qui se recouperaient ou qui est revenu un petit peu plus souvent. Et essayer de les répartir parmi nos invités. Donc, la première, peut-être, qu'elle s'adresse un petit peu plus au niveau de la production, de la transformation. Donc, peut-être plus pour M. Rillefort et M. Demers. Évidemment, on parle beaucoup des effets de la pandémie, où ça a mis au grand jour, les problèmes de chaînes d'approvisionnement. Mais vous en avez parlé un petit peu tantôt, des changements climatiques. Comment voyez-vous les impacts des changements climatiques sur vos stratégies, vos processus? Puis est-ce que vous pensez qu'on en tient suffisamment compte? Bien, nous, on est obligés d'en tenir compte. Les saisons se sont allongées. Et malheureusement, là, je ne suis pas un fervent des changements climatiques. Mais pour nous, comme on cultive dans le Nord, c'est un avantage. On peut allonger nos saisons, donc utiliser nos actifs d'usine sur plus de jours, donc amortir mieux nos actifs d'usine. Maintenant, le désavantage, c'est l'aléa climatique. Donc, le réchauffement, il est réel, on le voit. Mais l'aléa, c'est qu'il y a des à-coups, il y a des événements, des grosses chutes d'eau, des problèmes qui causent des problèmes aux récoltes qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que pour y pallier, comme je disais un peu plus tôt, nous, c'est d'être dans le plus de régions agricoles possibles. Donc, comme ça, j'assure la sécurité d'approvisionnement à nos clients. Nous, sur l'Amérique du Nord, pour le légume de transformation, il y a six régions agricoles. On est dans cinq des six. Le deuxième compétiteur, le meilleur qu'on a, il est dans trois des six. Ça fait qu'on a un avantage concurrentiel. Puis, le jour où on va pouvoir être dans la sixième région, on va y aller. C'est similaire de notre côté. Effectivement, il y a des avantages. Bien sûr, il y a aussi des aléas, comme vous l'avez dit, des vagues de chaleur, et même des migrations de certaines insectes qui deviennent problématiques alors que ça n'était pas dans le passé. Mais je suis convaincu que les consommateurs doivent faire aussi la réflexion suivante, que la production locale, donc la diminution des produits d'importation, c'est aussi une diminution de transport et c'est des GES en moins. Donc, c'est un avantage. C'est un avantage qu'ils vont éventuellement. OK. Merci. Une question maintenant, peut-être sur le niveau détaillant, pour vous dire, de métro. Dans vos plans de développement, avec tout ce qu'on dit sur la proximité, l'achat local, etc., est-ce que vous considérez, réviser ou diversifier un petit peu vos concepts d'épicerie sous bannières pour favoriser peut-être un développement de sites d'une dimension plus locale, avec une offre plus régionale ou quelque chose dans cette veine-là? À court terme, je vous dirais non. Parce qu'on a quand même un portefeuille de bannières. Il n'y a pas juste la bannière métro, mais on a des bannières comme la bannière écheliers qui couvrent une bonne partie des régions. Mais on a aussi nos membres affiliés, nos marchands métro affiliés qui ont plein de l'attitude pour entrer les produits locaux, régionaux dans leur secteur. Sans problème, on ne voit pas à court terme la nécessité d'adapter un nouveau concept pour répondre à ça, parce qu'on estime les réponses, c'est déjà. Merci. On a beaucoup parlé tantôt aussi des chaînes d'approvisionnement locales, autant pour les aliments que pour l'emballage. Qu'est-ce que vous considérez qui pourrait être fait? Et on peut parler au niveau politique, mais aussi au niveau des affaires. Est-ce que vous pensez à des mesures en particulier qui pourraient être favorables? On a parlé des wadres de conserve qui maintenant sont toutes importées des États-Unis, alors qu'on a déjà été un producteur ici localement. Est-ce que vous pensez à quelque chose qui pourrait être fait, que ce soit politique ou autre? Moi, je vais vous dire, sur les boîtes de conserve, il y a plusieurs transformateurs au Canada l'an dernier qui ont eu des problèmes d'approvisionnement. Ça, c'est clair. Donc, ça suscite l'intérêt. Moi, j'avais déjà voulu être la pierre angulaire de ramener une usine de boîtes de conserve, parce que nos volumes, juste à nous, le justifient presque. Donc, on a des discussions. Si on est capable d'être la pierre angulaire, puis de greffer à ça des aides gouvernementales, mais aussi d'autres entreprises qui feraient en sorte qu'on pourrait justifier, puis amener un des fabricants à venir s'installer, on va sauver du transport, on va sauver des GES. On va assurer notre approvisionnement, parce qu'en plus, beaucoup de l'acier qui sert, il vient de l'Ontario. Ça fait, on peut justifier de ramener ce secteur-là. Après, il y a les emballages plastiques et autres. Ça aussi, on peut y travailler pour avoir des emballages plus environnementaux, friendly, si on veut. Puis, je pense qu'on pourra trouver les aides pour faire ça. Si je peux me permettre, d'autant que la conserve, étant fabriquée en acier, c'est entièrement recyclable. 100 % recyclable éternellement. Oui. Il n'y a vraiment pas de problème. On a parlé de changement climatique qui est un terme à la mode, mais qu'en est-il des changements démographiques? Voyez-vous un impact? Évidemment, il y a toutes les pénuries de main-d'oeuvre qui, parfois, peuvent être associées à ça, mais est-ce que vous voyez quelque chose de particulier au niveau des changements démographiques qui affectent aux entreprises? C'est une question intéressante auxquelles je n'avais pas réfléchi, mais vous la posez. Nos usines sont généralement en région. On ne va pas mettre une usine de légumes à Montréal ou à Laval, dans des grandes villes. Nos usines sont en région. Puis, effectivement, on peut penser que les 25 dernières années, les régions se vidaient. Mais là, les régions vont se remplir. Donc, peut-être qu'on va retrouver de la main-d'oeuvre qu'on n'avait plus. Puis, les gens peuvent vivre un peu plus en région avec le télétravail. Peut-être qu'on va retrouver un des membres du couple qui pourra venir travailler. Donc, possiblement, on va être moins mal pris qu'on l'était peut-être dans les dernières années. Ça peut être un revirement, mais je n'y avais pas pensé. Voyez-vous un impact quant à autre ça? Non, ça serait sensiblement la même réponse. On le regarde plus au niveau magasin. Effectivement, il est encore tôt un peu pour statuer sur l'effet réel du télétravail, entre autres. Merci. Et quand on parle de tous les bouleversements, qui est notre thème aujourd'hui dans la chaîne d'approvisionnement, personne n'a de boule de cristal, mais avez-vous une idée où, quand vous le regardez, combien de temps encore? Quand pensez-vous que les perturbations vont s'aménuisir et qu'on va revenir peut-être à la normale, bien que la normale, on ne sait plus ce que ça va dire maintenant. Il n'a pas vraiment de boule de cristal. C'est ce que j'ai lu, moi, que minimum une autre année, puis probablement un peu plus, mais je ne suis vraiment pas un expert de ce domaine-là. Si je peux vous permettre sur ce point-là, le livre auquel je faisais référence, le livre de Charles Goodhart, le titre du livre, c'est « The Great Demographic Reversal ». Et ce livre-là n'est pas inintéressant parce qu'encore une fois, il a été écrit avant la pandémie, évidemment, la tendance démographique, elle ne change pas en deux ans. Ce que cet auteur se faisait remarquer, c'est que déjà en Chine, du fait de la politique de l'enfant unique, qui date des années 70, quand vous avez deux personnes qui sont en Chine, c'est plus que favorisé, le couple travaille. Quand vous avez deux personnes qui n'ont qu'un seul enfant, bien, il ne faut pas être un PhD en démographie pour réaliser qu'à un moment donné, il va te manquer de monde. Bien, c'est exactement là où la Chine est rendue parce que les Chinois, comme nous, ils vieillissent d'une année à chaque année. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de Chinois qui commencent à quitter le marché du travail et qui ne sont pas remplacés. Donc, évidemment, il y a des usines qui sont fermées du fait que la COVID, puis leur stratégie de contenir la COVID, pardon. Mais il y a autre chose également. Il y a un problème démographique. C'est un problème démographique qui est réel. La Chine, ce n'est pas petit, là. Bien, ça, ça veut dire que le problème des chaînes d'approvisionnement, si on prend uniquement le marché chinois, qui est quand même un gros fournisseur pour l'Amérique, bien, ce n'est pas une question d'un an ou deux. Ça pourrait être beaucoup plus pérenne que ça. On disait, bien, vous en avez parlé un petit peu, mais on parle toujours d'achats locaux. Quelles mesures envisagez-vous pour encourager dans ce sens-là? Est-ce que vous en avez déjà en place actuellement? Ou est-ce que vous avez des mesures à venir que vous encouragez pour tout ce qui est local? Bien, je le mentionnais un peu tantôt, on a mis des processus en place pour se rendre plus accessible au marché. Et d'ailleurs, on invite tous les fournisseurs québécois qui ont des propositions à nous faire qu'on ne fait pas déjà affaire avec eux. On est en bon partenariat, en bonne relation avec nos fournisseurs. Mais s'il y a des nouvelles pousses, des nouvelles entreprises avec des produits innovants, on est là pour les accueillir à brousse ouverte. Et on va travailler en étroite collaboration, puis souvent en accompagnement. C'est un peu ce qu'on fait avec le programme de CETAC, pour accompagner les plus petits joueurs à se démêler dans toutes les… parce que des fois, ça peut paraître intimidant ou la charge de travail ou de faire affaire avec un grand détaillant, mais on n'est plus accessible que le monde peut penser. Et on travaille très fort pour que ça puisse arriver à chacun des déboussiers. Ça me fait penser… c'est intéressant, puis ça me fait penser à une autre question que j'avais vue. Est-ce que vous avez réfléchi ou considéré des formes, disons, de partenariats, le terme est large, avec des producteurs, sans dire que c'est une ferme, que vous auriez vos propres fermes intégrales, verticales plutôt, intégrées? Est-ce que vous avez envisagé des formes de partenariats avec des producteurs? Non, on le fait déjà. Non, non, on le fait déjà actuellement. OK. Des partenariats avec des producteurs. Comme je l'ai mentionné tantôt, on travaille à l'île ouverte avec certains, pour certains qui ne sont pas tellement loin de moi en ce moment. Ils nous permettent de bien se comprendre, puis de s'assurer de mettre en marché les produits. En haut de ligne, c'est le consommateur. Je fais une référence tantôt, c'est le consommateur qui décide pour rester compétitif. Fait qu'ayant ça à l'esprit, la collaboration étroite entre le producteur et le détaillant est vraiment importante. D'ailleurs, si je peux me permettre, je veux que je me permise. Allez-y, allez-y. Un endroit où on l'a vu, où après tous les consommateurs l'ont vu, qui a été accéléré pendant la pandémie, c'est l'arrivée notamment de bières, mais beaucoup de vins produits localement chez les détaillants, donc notamment chez Métro. Effectivement. Effectivement. Ça donne lieu à des belles opportunités. C'est une dimension importante, vous parlez en fond de la communication, le détaillant, puis le fond de ça, puis les capacités de prédire, d'ajuster les volumes, parce qu'effectivement, faire affaire avec des grands distributeurs, ça veut aussi dire certains volumes, puis il faut faire d'ajustement et planifier en conséquence. Le mieux, on va se comprendre. Le mieux, on va partager nos réalités. Le meilleur va être important en arrière. Merci. Ici, j'avais eu deux questions là-dessus, puis évidemment, je comprends que ce n'est pas au secteur de prédilection, mais quand même, pour adresser un peu les questions qui venaient de la foule, est-ce que vous considérez que la production de blé au Canada est suffisante pour nos propres besoins, ou à tout le moins, est-ce qu'on devrait s'en préoccuper? Je crois savoir qu'elle l'est. Elle est au Canada, oui. On est un exportateur de blé, donc oui, je pense qu'elle est suffisante, mais on peut toujours en faire plus, puis l'exporter. C'est des façons d'amener des capitaux au Canada. Bonjour. Est-ce qu'on a encore une petite minute? Oui. Si vous permettez, je vais vous voir, j'aurais une question un peu dans ce sens-là. Alors, longtemps, et je me souviens bien, lorsque Provigo avait été racheté par l'Oblas, c'était une des conditions qui avaient été négociées avec la Caisse de dépôt à l'époque, cette volonté de dire, si vous êtes pour acheter localement à un endroit, il va falloir que votre production puisse être suffisante pour être distribuée à travers tout le réseau, à travers tout le Canada. À l'époque, l'UPA s'était objecté à cette condition-là, puis finalement, bon, il y avait eu un moratoire de 7 ans, puis là, c'est rentré, ce qui, en principe, devrait ou devait favoriser la croissance des entreprises québécoises pour qu'elles soient nationales ou pas nationales. Dans une perspective où on a, effectivement, des problèmes d'approvisionnement et de distribution aujourd'hui, est-ce que sur une politique comme celle-là, je comprends que c'est une politique de l'Oblas, c'est pas la vôtre, mais sur une politique comme celle-là, est-ce qu'on risque de voir un recul? Dire, bien, dans le fond, c'est peut-être pas un si grand avantage que d'avoir des grosses entreprises à un endroit au Canada qui sont capables d'approvisionner coast-to-coast. On est peut-être mieux d'avoir des productions plus locales qui peuvent approvisionner plus localement. Est-ce que même, parce que là, on est sur le plan national, on n'est pas sur le plan international, est-ce qu'on risque de voir une réorientation de ce genre de politique? C'est possible. Je ne veux pas accueillir de certaines politiques, mais je peux juste vous dire, de notre côté, on ne s'arrête pas nécessairement de ce côté-là. On peut prendre un petit joueur pour un magasin ou quatre magasins ou cinq magasins, comme ça peut être un joueur qui est capable de fournir et le Québec et nos bannières en Ontario. Je pense que ça n'empêche pas le développement. de dire que dans le futur, on devrait systématiquement s'orienter vers ça. Mais il y a des entreprises qui le font. Peut-être. Peut-être dans les produits frais comme nous, c'est plus difficile. C'est sûr que le coast-to-coast, en fait, il y a des volumes de production qui sont considérables, des saisons qui sont différentes et des besoins aussi différents. Coast-to-coast, ce n'est pas linéaire. Donc, je pense que régionalement, comme on le fait au Québec ou en région aussi, c'est plus profond. Oui, moi, je pense que ça va faire partie un peu des ajustements. Oui. De dire être dépendant juste d'un fournisseur, pas sûr. Ça fait que je pense que ça va être un des ajustements de dire est-ce que je peux avoir plus qu'une source d'approvisionnement pour le même type de produit. Après, il y a toujours des spécifications en alimentaire, des choses spécifiques qui n'est pas nécessairement facile pour un autre de faire le même produit. Donc, c'est là où des fois, quand on est en marque privée, on en a parlé beaucoup, puis je suis très d'accord avec M. Pruneau, la marque privée va prendre l'expansion avec l'inflation et tout ça. Bien, souvent, les marques privées ont des spécifications très serrées et pas données à tous de pouvoir rencontrer cette spécification-là. Et c'est parfois pourquoi ils veulent un fournisseur, de dire, bien là, j'ai le produit, je vends toujours la même image ou la même qualité de produit d'un endroit à l'autre. Ça fait que… mais je pense qu'on va s'ajuster. Quand ça va être possible d'avoir deux, trois fournisseurs, je pense qu'il va y avoir plus d'ouverture que par le passé. Donc, on devrait s'attendre, si je comprends bien, à une augmentation. C'est pas la première fois qu'on la verrait. À chaque fois qu'il y a eu, effectivement, des crises économiques ou des poussées inflationnaires, on l'a vu, on devrait, au cours des prochaines années, s'attendre à avoir une augmentation de la marque privée. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Demers d'entendre ça. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Métro, je présente? Dans les produits frais, il y a moins de marques privées. Mais c'est certain que là, on parle plus peut-être de campagnes de promotion, de circulaire, de format. Donc, un peu d'adaptation à faire plus de ce côté-là, je pense. C'est un petit peu plus vigilant au niveau du prix de détail, oui. On parlait tout à l'heure d'opportunité, justement, en période inflationnelle. Ça, si je comprends bien, ça serait une opportunité pour un DTR comme Métro. Celui de pouvoir mettre de l'avant davantage ces marques privées parce que c'est des facteurs pour réduire le prix. Exactement. On cherche constamment à donner de la valeur à nos clients. Donc, la marque privée, par définition, au niveau, vous savez, au niveau du pricing, on est toujours inférieurs aux grandes marques. Donc, c'est une belle alternative pour nos clients. On est très fiers de notre portefeuille, de la qualité des produits. Ça va un peu dans le sens que de mentionner tantôt. On est assez rigoureux sur les intrants pour mettre le non-sélection irrésistible sur notre produit. Et dans le cas du ferret, ça peut être différent. On le juge différemment, dépendamment de la marque qu'on a, dépendamment des critères, dépendamment de ce qu'on veut accomplir aussi avec le produit. Donc, dans les fiers de légumes, c'est moins évident. On parlait tout à l'heure des problèmes, évidemment, d'approvisionnement, ça va de soi, mais de main-d'oeuvre également. Les deux sont liés. Qui dit problème de main-d'oeuvre dit, évidemment, augmentation du salaire. Forcément, il doit y avoir dans chacune de vos entreprises des pressions à cet égard. Jusqu'à quel point est-ce que vous pensez que les entreprises en général, je ne vous demanderai pas pour les vôtres en particulier, vont être capables de composer avec ces pressions-là? Pas uniquement la pénurie de main-d'oeuvre, mais également la pression sur les salaires. Je pense que les entreprises vont s'ajuster. Bon, duel, on est présent, comme je l'ai dit, plutôt, dans plusieurs pays dans le monde. Il y a des pays où on vit de l'inflation depuis plusieurs années, qu'on pense au Brésil, Amérique latine, tout ça. On s'adapte. À un moment donné, l'inflation, on oublie, mais on l'a déjà vécu quand on était plus jeune. Je regarde ici, à l'entour, on a vécu ça dans les années 80. Mais nos enfants ne veulent pas nous croire. Oui, puis on va s'adapter. Ça fait que les salaires vont suivre, puis tout ça, tout va s'adapter. Moi, je pense que l'économie de marché qui existe fait en sorte que les choses s'adaptent. Mais pendant la tempête, c'est là où les choses bougent. Puis moi, je suis assez confiant là-dessus. Il y a déjà des pressions chez vous. Ah oui, puis il y en a déjà chez nous. Oui, de marché. Ah oui, c'est pareil. Oui, oui, absolument. Je mets trop, je m'admène ici. Il y a des pressions. On est peut-être qu'il y a des fournitures, on est peut-être qu'il y a des doigts-là. Ça fait que le mot-clé, c'est l'adaptation. Oui. Excellent. Excellent. C'est tout pour la discussion. Je vous laisse le mot de la fin, M. Nantel. Merci beaucoup. Écoutez, je ne sais pas, pour vous qui nous écoutez à la maison, au bureau, au restaurant, ou en fait, peu importe où vous êtes, ça me fait plaisir de vous parler. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été une discussion absolument fascinante. On a eu la chance aujourd'hui d'avoir trois gestionnaires chevronnés qui, comme vous l'avez entendu, n'ont pas la langue de bois, nous ont dit un peu ce qu'ils vivent en grande partie, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est sans doute également ce que vous vivez. Il y a, dans ce qui nous a été rapporté aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup d'écueils, de l'incertain, de choses qu'on n'aurait pas souhaitées, même à notre pire ennemi, mais il y a également beaucoup de messages d'espoir et surtout d'opportunités qui nous ont été également partagées. Je pense que c'est très riche d'enseignements. Je ne voudrais pas épiloguer trop longtemps, si ce n'est que de profiter, justement, de ce fait-là, du fait qu'il y a beaucoup de bons trucs, de manière optimiste de voir un peu ces changements, ces bouleversements, on devrait dire. C'est là-dessus que je voudrais conclure en remerciant chacun d'entre vous, M. Belfort, M. Demers et évidemment M. Bruno, de vous remercier et puis de vous dire que de suivre vos entreprises, je pense qu'au cours des prochaines années, ça va être des signes d'encouragement. Merci beaucoup. Merci, M. Lampère. Merci. 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 Merci.